Cette vidéo vous est présentée par la boutique TheDiveSolve.com Les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris Salut les gamers, bienvenue sur BoardGame, j'appelle David Aujourd'hui à Prototype 101, je suis très fier de vous présenter une création québécoise Qui fait aussi référence à une grande page d'histoire de notre nation Et c'est le jeu Nouvelle France Un jeu qui sera lancé sur Kickstarter très bientôt Qui sera édité par nos amis de chez Jackbro C'est un jeu de l'auteur Jacques-Dominique Landry Qui a aussi fait les illustrations à l'intérieur du jeu Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs Et les parties vont durer de 45 à 60 minutes Le but du jeu va être de faire le plus de points de victoire Pour être déclaré ingénieur du roi en Nouvelle France Pour s'occuper des différentes constructions à bâtir C'est un jeu abstrait de placement de blocs On dirait une espèce de patchwork mais en 3 dimensions Donc on va avoir des blocs de bois avec différentes couleurs de cubes dessus Qu'on va placer pour essayer de marquer le plus de points sur les différents bâtiments Qui seront communs à tous les joueurs Alors Nouvelle France, je vous montre comment on joue Et ensuite je vous dis ce que j'en pense On va installer une partie pour 2 joueurs Premièrement on va assembler le plateau de score qui est en 3 morceaux Et on va le placer au centre de la table Et on va placer autour de celui-ci les 3 plaquettes d'ouvrage Donc on va avoir l'église, le moulin et le redoute Qui seront les 3 bâtiments communs que les joueurs vont construire pendant la partie On va placer à côté de chacun d'eux un personnage associé Donc on a le soldat à côté du redoute Le prêtre à côté de l'église Et le colon à côté du moulin On va assembler la plaquette d'identification des pièces de construction Donc on va avoir 9 pièces de construction différentes dans le jeu On a l'anguille, le canon, la charrue, la croix, l'équerre, l'escalier, la faux, le fer à cheval et la girouette Et on va placer les 4 exemplaires de chacune des pièces de construction vis-à-vis l'icône sur la fiche d'identification Toutes ces pièces de construction constituent la réserve Et c'est à partir de ces pièces que les joueurs pourront aller les placer sur les dalles des différents bâtiments Pour pouvoir construire les murs pendant la partie On va ensuite mélanger les 36 cartes de construction ensemble On va prendre soin de retirer les 3 cartes flocons pour l'instant On va séparer les cartes de construction en 6 piles Donc la première pile va avoir 11 cartes Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Et les autres piles vont avoir 5 cartes Donc 5, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Et 5 Et ensuite on va placer les cartes flocons dans la deuxième pile La quatrième pile et la sixième pile On va prendre soin de mélanger les 3 piles où on a ajouté une carte flocon Pour ne pas savoir quand ces cartes vont sortir pendant la partie Et à la fin on va assembler les différentes piles une par une Donc la sixième pile en dessous Pour avoir la pile de 11 cartes sur le dessus Pour former notre pioche de cartes construction pour la partie On va alors piocher les deux premières cartes Et on va aller les placer sur le symbole correspondant de la piste d'identification Donc ici j'ai une carte canon et j'ai une carte charrue Que je vais placer sur la piste d'identification des pièces de construction On a trois bâtonnets indicateurs de bonus de points de victoire Qu'on va placer aléatoirement à côté des trois bâtiments Donc on va placer un à côté du moulin, un à côté de l'église et un à côté du redoute Par la suite on va prendre les trois rondelles de points bonus pour chacun des personnages Et on va placer la rondelle de la couleur associée au cube qui est dans le haut du bâton indicateur Donc ici j'aurai la rondelle verte comme c'est le cube vert qui est sur le dessus pour notre prêtre Qui va avoir 10 points bonus à la fin de la partie La rondelle grise pour notre colon Et la rondelle brune pour 15 points de victoire pour le soldat On va placer les plaquettes de neige deux par deux ensemble sur la table pour se faire une réserve Chaque joueur va ramasser ensuite les pièces de sa couleur Donc on va avoir un marqueur de pointage, trois pièces de construction bonus Donc on a la cheville, le pieu et la poutre Et nos trois jetons d'allié, donc la fille du roi, le coureur des bois et le huron Pour déterminer le premier joueur on va prendre les deux marqueurs de pointage Et on va les laisser tomber près du centre du plateau de score Et le jeton qui sera le plus près du centre de la pièce du roi sera le premier joueur Ce sera donc notre joueur jaune Et on va placer les deux marqueurs de pointage à zéro sur la piste de score Une partie de Nouvelle-France joue à tour de rôle Les joueurs vont aller recruter des pièces de la réserve pour les placer sur les différents bâtiments de construction Au milieu de la table pour essayer de marquer le plus de points possible On va continuer jusqu'à l'arrivée de la neige où on va avoir une phase bonus de points Qui va se marquer selon les bâtonnets indicateurs sur chaque bâtiment Et on va continuer la partie ainsi jusqu'à temps qu'on arrive à la troisième neige qui mettra fin à la partie Et on va passer au décompte final et le joueur qui aura le plus de points sur la piste de score Le joueur sera le vainqueur et sera déclaré ingénieur du roi Un tour de jeu se divise en trois phases Dans la première phase de jeu, le joueur devra décider entre piocher une carte et la placer sur la fiche d'identification Pour aller placer une de ces trois pièces-là Ou bien jouer une de ces pièces de construction bonus Au début de la partie, les joueurs auront seulement accès à leur poutre Et devront la jouer avant que la première neige tombe Lorsque la première neige sera tombée, ils auront accès à leur pieu Et devront le jouer avant que la deuxième neige arrive Et lorsque la deuxième neige sera arrivée, ils pourront jouer leur cheville Qui devront jouer avant l'arrivée de la troisième neige Si on décide d'aller placer notre pièce de construction bonus On va aller la placer sur un des trois bâtiments communs selon les règles de pause Par contre, si le joueur décide de piocher une carte, il va retourner la première carte Et il va aller la placer sur la fiche d'identification à l'endroit indiqué Donc c'est une carte d'équerre On va la placer vis-à-vis les pièces d'équerre Lorsque le joueur a décidé de piocher une carte, il doit dans sa deuxième phase obligatoirement Aller jouer une des trois pièces qui est présente sur le plateau d'identification Donc je peux aller jouer une pièce canon, une pièce charrue et une pièce équerre Alors le joueur pourrait choisir d'aller prendre la carte canon On va défausser la carte et on va aller choisir une des quatre pièces canon On remarque que certaines pièces ont deux cubes d'une certaine couleur Donc on aurait avantage à prendre des pièces qui ont notre couleur plusieurs fois Donc je pourrais décider de prendre le canon qui a deux fois des cubes jaunes Et ensuite d'aller le placer sur un des bâtiments en suivant les règles de pause Premièrement, on peut seulement placer une pièce de construction sur les tuiles grises Qui sont au contour des différents ouvrages Qui représentent les dalles de la fondation du bâtiment On ne peut donc pas placer une pièce pour qu'un cube dépasse de la plaquette Ou on ne peut pas la placer non plus pour qu'un des cubes soit au centre de l'image Pour placer une pièce, elle doit aussi tenir debout Donc si j'avais placé cette pièce-là dans un tour précédent Ou qu'un autre joueur l'avait placée à son tour de jeu Elle tient debout par elle-même Donc on peut la placer là On a aussi une contrainte du fait que les pièces arrivent de façon verticale Un peu à la tétris Donc elle arrive de haut en bas On ne peut donc pas glisser une pièce ici dans le trou pour pouvoir le combler Puisque ma deuxième pièce arrive du haut Donc je pourrais la placer à côté de celle-ci comme ça Mais je ne pourrais pas aller combler le trou qui est en bas Et dernière restriction des règles de pause On ne peut pas dépasser une hauteur de 3 cubes de haut Donc je ne pourrais pas venir placer ma pièce comme ceci Puisque je serais rendu à 4 cubes de hauteur Donc on a un maximum de 3 de hauteur Donc je pourrais la placer comme ceci Alors au final je pourrais avoir décidé de placer ma pièce ici Et de mettre fin à ma deuxième phase de jeu Qui est la pause de la pièce choisie On passe ensuite à la troisième phase Qui est notre phase de scoring Donc on va faire scorer selon la pièce qu'on vient de placer sur le bâtiment On va regarder combien de cubes de couleur cette pièce contient Donc ici j'ai 2 cubes jaunes de ma couleur Ça va me faire un total de 2 points Si jamais on a aussi d'autres pièces qui sont adjacentes Et qu'il y a des cubes jaunes de la pièce que j'ai jouée Qui touchent à des cubes jaunes Des pièces déjà existantes et placées précédemment dans la partie On va aussi additionner ces cubes là pour faire plus de points Par exemple si au deuxième tour de jeu Je viens placer ma poutre et que je la place ici à côté Ma poutre me donne 3 points parce qu'elle a 3 cubes jaunes Et en plus ces cubes jaunes touchent aux 2 cubes jaunes Qui sont sur cette pièce là précédemment placée Ça va faire un total de 5 points Donc je serai rendu à 7 points de victoire Et si au tour suivant je viens placer une pièce ici Cette pièce me rapporte 2 points parce qu'elle a 2 cubes jaunes Et finalement j'ai un total de 7 cubes jaunes qui se touchent ensemble Donc ça va donner 7 points Et je serai rendu à 14 Les joueurs peuvent aussi utiliser leur jeton d'allié pendant la partie Pour déclencher différents effets de jeu Notre joueur jaune qui vient de marquer 7 points avec son dernier coup Aurait pu utiliser sa fille du roi pour multiplier par 2 les points obtenus Donc on va l'utiliser, on va la retourner face cachée Et je multiplie mon dernier coup par 2 Donc au lieu de marquer 7 points je vais en marquer 14 Ce qui m'amènerait un total de 21 Le joueur bleu lui pourrait utiliser son coureur des bois Pour copier la moitié des points marqués par son adversaire sur son dernier coup On va donc l'utiliser en le retournant face cachée Et on va copier la moitié des 7 points de base Donc on ne bénéficiera pas des bonus de la fille du roi de notre adversaire Donc 7 points divisé en 2 On va arrondir à l'entier inférieur Ce qui ferait 3 points pour le joueur bleu qui montrerait à 9 Si on joue dans une partie à plus de 2 joueurs On peut seulement utiliser un coureur des bois dans un tour de jeu Pour copier la moitié des points du dernier coup qui a été joué par un joueur C'est donc le premier joueur à crier Coureur des bois qui aura le droit d'utiliser son jeton d'allié Lorsque les joueurs ont marqué leur point de victoire On va passer au tour du prochain joueur Donc notre joueur bleu Il pourrait décider de piocher une carte Ici on aurait une pièce d'équerre Et il n'aime pas les 3 choix qui sont offerts à lui pendant son tour de jeu Alors il va décider d'aller jouer sa tuile d'allié de son ami le huron On va utiliser le huron pour aller regarder la première carte de la pioche Ici ça serait un canon Et on va pouvoir aller l'échanger avec une des 3 cartes Qui est présentement disponible Donc je pourrais remettre l'équerre sur le dessus de la pioche Et avoir un canon à la place Et c'est une pièce beaucoup plus intéressante pour le joueur bleu Qui va décider d'aller prendre cette pièce-ci Et d'aller la placer ici pour aller faire un beau mur Parfait Et surtout marquer 5 points de victoire Parce qu'on a 5 cubes bleus qui sont adjacents Donc ils vont entrer jusqu'à 14 points Et la partie va se continuer Les joueurs vont continuer à alterner des tours de jeu Aller placer des pièces sur les différents bâtiments Pour essayer de marquer des points Et on va continuer jusqu'à temps qu'on arrive À ce qu'un joueur pioche une carte flocon À ce moment-là on va mettre son tour de jeu sur pause Et on va aller faire la phase de scoring bonus Qui vient avec l'arrivée de la première neige Pour la première neige On va regarder sur chacun des bâtons indicateurs des bâtiments Quelles sortes de bonus on va avoir Donc dans l'église On va avoir moins un point Pour chacun de nos cubes de notre couleur Qui est sur le premier étage du bâtiment Alors que dans le moulin On va avoir un point de victoire Pour chaque cube de notre couleur Qui est au premier étage Et le redoute On a ici un 2 points de victoire bonus Pour chacun des cubes de notre couleur sur le premier étage Alors dans l'église On va regarder pour le joueur jaune Qui a 2 cubes au premier étage Donc ça lui fait une pénalité de 2 points On va le reculer de 2 sur la piste de score Notre joueur bleu a 1 cube Lui en bas de l'église Il va donc perdre 1 point Pour le redoute On a 2 points par cube dans le premier étage Donc notre joueur jaune A 1, 2, 3, 4, 5 cubes Donc ça lui fait un total de 10 points Il va monter à 43 Et notre joueur bleu Il lui a 1, 2 Et 3 cubes ici dans le coin Pour un total de 6 Ce qui va le monter à 34 points Et finalement notre moulin Il va rapporter 1 point par cube Donc le joueur bleu en a 1, 2, 3, 4, 5 Au premier étage Pour 5 points bonus On va donc le monter à 39 Et notre joueur jaune sur le moulin Il va avoir 1, 2 cubes seulement Pour 2 points Pour le monter à 45 Une fois les points bonus marqués On va procéder à la pause Détuer la neige autour de chacun des bâtiments Donc on va placer ceci De façon à cacher un peu Les cubes du premier étage Qui maintenant deviendront inactifs Donc on ne pourra plus marquer De combos de points En utilisant les cubes du premier étage Pour chacun des bâtiments Pour le reste de la partie Donc on va avoir aussi de la neige Autour de l'église Comme ceci Et on va avoir aussi de la neige Pour le moulin Donc il faut faire attention Pour ne pas trop accrocher Les différents cubes Pour ne pas trop déplacer Ce qui a été placé Dans le premier métier de la partie Et voilà Donc maintenant Les cubes du premier étage Sont construits comme non existants Pour les combos de points Si un joueur n'a pas encore utilisé Sa poutre avant l'arrivée de la première neige Il va perdre cette pièce construction bonus On va donc la remettre Dans la boîte de jeu Les joueurs auront maintenant accès A leur deuxième pièce bonus Le pieu Et devront le jouer Avant l'arrivée de la deuxième neige Par la suite Ils vont retourner de l'autre côté Du côté face visible Les différents jetons d'alliés Donc les joueurs pourront à nouveau Réutiliser leurs alliés Pendant la partie Et le joueur qui avait pioché La carte flocon Va la défausser Et va pouvoir piocher Une nouvelle carte Et ainsi continuer son tour de jeu Comme d'habitude Si jamais pendant la partie Un joueur vient placer Une pièce sur un ouvrage Et qu'il couvre Les dernières cases Des dalles Donc si on regarde Dans une vue de haut Toutes les cases sont couvertes À ce moment-là Le bâtiment est considéré complet Il peut donc prendre possession Du personnage À la fin de la partie Il va marquer les points correspondants Donc ici En terminant l'église Il va pouvoir marquer 10 points de victoire À la fin de la partie En gagnant le prêtre On va continuer la partie Jusqu'à temps qu'on arrive À la deuxième neige On va avoir une deuxième phase De bonus Avec les cases centrales De chaque bâtonnet D'indicateur Par la suite On va continuer la partie Et on va se rendre Jusqu'à temps qu'un joueur Pioche la dernière carte flocon Qui sera à l'arrivée De la troisième neige On n'a pas de jeton de neige À placer à ce moment-là Parce que ça déclenche Tout simplement À la fin de la partie Si c'est notre joueur jaune Qui pioche la dernière carte flocon La partie va arrêter Immédiatement On va passer au décompte final Si c'était le joueur bleu Qui piochait cette carte-là On va attendre Avant d'aller faire Le décompte final bonus Et il va pouvoir jouer Un tour de jeu normal Pour être sûr Que les joueurs Aient joué le même nombre De tours à la fin de la partie Pour commencer le décompte final On va faire la troisième phase bonus En utilisant les cubes Qui sont dans le haut De chacun des bâtonnets bonus Pour les trois bâtiments Donc les joueurs Vont pouvoir marquer des points De cette façon Et ensuite On va procéder au décompte final On va regarder S'il y a des joueurs Qui ont réussi à obtenir Des personnages On va ajouter les points Pour les personnages Donc ici Le joueur jaune A le prêtre Ça lui fait donc 10 points bonus Ce qui l'amènerait À 93 points Et le joueur Qui aura le plus haut pointage Sera le vainqueur Si jamais on avait Une égalité Que le joueur bleu Était aussi à 93 À ce moment-là C'est le joueur Qui a utilisé Le moins de personnages Donc ce serait Notre joueur bleu Qui aurait gagné En prix d'égalité Si jamais il avait aussi Utilisé les trois personnages À ce moment-là C'est le joueur Qui n'a pas utilisé Sa cheville Ce serait donc Le joueur jaune Si jamais Les deux joueurs Avaient utilisé leur cheville À ce moment-là Ça sera une victoire Partagée Et voilà C'est comme ça Qu'on joue à Nouvelle-France Je vous reviens Avec mon opinion personnelle Qu'est-ce que je pense Du prototype De Nouvelle-France Premièrement J'avais oublié Que c'était une version prototype Tellement Le prototype De haute qualité Donc j'ai vraiment hâte De voir La qualité du produit final Sur Kickstarter Qu'est-ce que ça va donner Donc c'est des prototypes Vraiment Très haut de gamme Que j'ai reçu Dans tout ce que j'ai reçu Dans ma vie En rentrée de prototype C'est clairement Celui qui avait La plus haute qualité Donc le matériel Évidemment Toutes les pièces en bois Avec les cuves De différentes couleurs Donc c'est vraiment Du très beau matériel Les illustrations aussi Par Jacques Dominique Qui est l'auteur du jeu Donc c'est vraiment Très magnifique Je sais qu'il a fait Une grosse recherche Historique derrière son jeu Donc chaque élément du jeu Les noms qu'il a donné Aux différentes pièces De construction Donc c'est tous des éléments Qu'on retrouvait à l'époque Les différents bâtiments Évidemment Qui étaient des bâtiments Qu'on retrouvait Dans les différents villages En Nouvelle-France Donc c'est vraiment Un très beau travail Historique De transposer ça Dans un jeu de société Évidemment C'est un thème Qui nous touche beaucoup Ici au Québec C'est une page De notre histoire Qui est très très importante Qui est la venue De la Nouvelle-France Par la colonisation De nos cousins français Justement Qui nous ont donné Cette magnifique langue Donc ça je trouve Que c'est vraiment Très bien à l'intérieur Du jeu C'est pas un jeu Très complexe Donc vous avez vu Que la simplicité Ça s'apprend facilement D'ailleurs Le livret de règles Qui aussi Peut-être pas nécessairement La version finale Qui est quand même Très très bien écrit Avec des illustrations Des exemples Des images Donc vraiment Très très bien construit Encore une fois Pour un livret de règles De prototype J'ai été assez impressionné Aussi Ça fait que ça C'est quand même Très bien J'ai aimé Le côté original De ce type de jeu Donc ça me fait Beaucoup penser A des jeux De placement de tuiles De type patchwork Scarabia Avec des polyminos Qu'on place Et qu'on essaie De faire un cassette Avec ça Mais là On transpose l'idée Pour emmener ça En trois dimensions Ce qui est assez original Que j'avais pas vraiment vu Nulle part vraiment Mais on peut penser À blocus Un peu si on veut À un style de jeu Abstrait Mais là De le faire avec des cubes Dans des bâtiments communs Autour du plateau Ça va mettre un jeu Où on a beaucoup D'interaction entre les joueurs Donc évidemment On va essayer De se construire des combos On va essayer De placer plein de cubes De notre couleur Dans un coin Mais là Un joueur pourrait Venir placer une pièce Par dessus notre pièce Pour pouvoir couper Notre région Où on offrait trop de points Fait qu'il faut vraiment Surveiller les autres Fait qu'on a ce petit côté là Interactif Jouer du code Un petit peu avec les autres Dans ce style de jeu abstrait là Fait que c'est vraiment Le fun aussi Pour cet élément là Ensuite On va aussi pouvoir Placer les cubes Des autres joueurs Selon la hauteur Où on les place Bien quand la neige tombe On a des ronds de bonus Donc on peut influencer Bien on placera pas trop Des cubes De leur placer notre adversaire Dans la zone Qui va marquer deux points Fait qu'il y a quand même Beaucoup de choses Quand même à penser Puis la décision De placer une pièce C'est importante Pour plusieurs raisons Pour essayer de faire des points Mais pour essayer aussi De bloquer l'adversaire Puis peut-être l'empêcher De profiter des bonus Qui sont très payants Donc il y a quand même Plusieurs questions à se poser Quand on va venir placer une pièce Pour les points négatifs J'ai pas trippé sur la manipulation Des grosses plaquettes de neige Donc quand on vient placer ça Souvent Tous les cubes vont bouger Fait qu'il faut faire vraiment attention Pour ce que ça apporte vraiment au jeu En tant que tel D'aller les placer physiquement Pour nous dire Ok bien là le premier étage Conte plus Ou le deuxième étage Conte plus C'est un beau rappel visuel Mais pour le côté manipulation C'est un petit peu difficile A placer Ensuite J'ai pas été un super fan Du bonus Qui est négatif Donc le fait de pouvoir Enlever des points Aux autres joueurs Surtout quand on joue A 4 joueurs Ça peut devenir un peu tannant Que justement Si je prends une petite avance Au début de la partie Les autres joueurs Vont pouvoir aller placer Mes pièces dans cette zone là Qui vont rapporter Des points négatifs Tout à l'heure Puis là évidemment Je peux perdre beaucoup de points Comme ça Puis en fait Je peux rien contrôler de ça Ça fait que ça devient peut-être Un peu agaçant À ce moment là Peut-être d'avoir mis 0 Au lieu de moins 1 Le moins 1 Ça me chicote un petit peu Puis j'aime un petit peu moins ça Dans ce style de jeu là Plus familial Et ensuite J'ai trouvé que le jeu Était un petit peu Anti-climatique Dans le sens que Généralement Dans ce genre de jeu là Bien plus on construit des trucs Plus on avance dans la partie Plus on fait des combos Qui sont gros Qu'on score beaucoup de points Puis dans ce jeu là C'est un peu le contraire Donc on va marquer souvent Des gros combos En début de partie Parce qu'on a accès A plus de pièces Qui sont facilement Plaçables les unes À côté des autres Puis c'est plus facile Faire des grosses zones Avec notre couleur Fait qu'on peut marquer Beaucoup de points En début de partie C'est comme vraiment cool Puis là plus la partie avance Plus les pièces qui restent Se placent plus difficilement Il y a moins d'endroits Où les pièces vont fitter Puis on va faire Des moins gros combos Vers la fin de la partie Fait que je trouve Que ça faisait un petit peu Anti-climatique À ce moment là Pour le scoring Somme toute J'ai adoré mon expérience Avec Nouvelle-France J'ai aimé ça Autant à deux joueurs Qu'à trois à quatre Donc c'est un jeu Qui roule quand même bien Un beau puzzle En trois dimensions Ce qui est assez original Dans ce style là Avec des blocs Tout ça Donc ça c'est vraiment bien fait Du très beau matériel Pour un prototype Fait que j'ose imaginer Dans la version finale Des très belles illustrations Donc on a hâte de suivre Ce qui va se passer Avec la campagne Kickstarter De Nouvelle-France Donc je vous invite À regarder ça Très prochainement Quand la campagne débutera Je vais mettre le lien Dans la vidéo En dessous de la vidéo En fait Pour que vous puissiez Consulter la page Kickstarter Si c'est le genre De jeu Qui vous intéresse Et voilà C'est tout pour aujourd'hui Donc si vous n'êtes pas Encore abonné À notre chaîne Vous pouvez le faire En cliquant Notre petit bonhomme Ici en bas de l'écran Sinon vous pouvez nous suivre Sur Facebook Twitter Ou Instagram À Professeur Board Game Et vous pouvez aussi Nous encourager Sur notre campagne Patreon Je vous souhaite Une excellente fin de journée Et continuez de gamer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada